Seigneur, merci. Merci pour ce repas. Merci pour la force que tu nous renouvelles, que tu nous accordes. Nous voulons te soumettre à nos pensées. Nos émotions, nos sentiments, et aussi nos vies. Sois notre maître. Que ton règne demeure au milieu de nous. Avec nous, au nom de Yeshua. Amen. Oh, c'est pas grave. Voilà, donc on va vous montrer quelques images. Voilà, donc il y a... On a eu une réunion avec des frères et soeurs du Cameroun la dernière fois. So we had a meeting with brothers and sisters from Cameroun last time. Pour l'achat d'un terrain et la construction d'un centre hospitalier à moins d'un an. Pour l'achat d'un terrain et la construction d'un centre hospitalier à moins d'un an. Donc je vais appeler Olivier Kemen qui va nous donner quelques informations. Et ensuite, tout à l'heure, j'appellerai les frères, le frère, comment, Flavien et les autres frères du Cameroun pour nous faire un peu le point sur ce projet. Donc il y a ce terrain que nous sommes en train d'acquérir à Douala. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Donc on peut mettre la vidéo. Donc il y a au moins 5000 mètres carrés. Il y a vraiment de quoi faire ici. Un centre hospitalier. Et des bengalos pour accueillir des missionnaires. Et on sera dans la nature. Et bien sûr, on aura aussi un jardin potager. Et je vais avoir quelques précisions avec Olivier. Bonsoir. Enfin bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Il est quelle heure là-bas chez toi là-bas en Turquie? Il est 15h45. 15h45, ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce terrain? Ce que je peux dire sur ce terrain, c'est qu'il est à la sortie de Douala, juste à côté. C'est à Dibamba. Très bien, il y a beaucoup de... Il y a de la population, en fait. Là, en fait, on est vraiment rentré là un peu plus pour nous montrer les routes, etc. Mais il y a vraiment de la population là-bas, des gens du village, et qui étaient grandement dans le besoin d'un centre hospitalier ou de soins. Parce que pour avoir accès à un hôpital ou à des soins, il faut qu'ils marchent, qu'ils marchent, qu'ils marchent et qu'ils prennent une voiture qu'ils n'ont pas tous. Et donc voilà, dès qu'on a dit ça au propriétaire du terrain, en fait, il a baissé les prix du terrain. Il a tout changé parce que lui-même, en fait, veut construire sa maison à côté. Et tu as vu avec les autorités pour s'assurer que le terrain n'est pas litigieux? Oui, immédiatement. Immédiatement, ça a été vérifié que le terrain n'est pas doublé, etc. Et ils ont dit que tout semble clair. Donc, ils nous ont donné le feu vert. Donc, c'est 5 000 mètres carrés, c'est ça? Donc, on a déjà 3 000 mètres carrés d'office avec la garantie de prendre les 2 000 mètres carrés à côté. Donc, en gros, il va morceler directement les 5 000 mètres carrés. On pourra déjà travailler dessus. OK. Donc, les 5 000 mètres carrés coûtent combien? Ce qu'on est en train de prendre coûte 10 500 millions de francs CFA, donc je crois 16 000 euros. Et les 2 000 mètres carrés qui restent, en fonction du projet qu'on est en train de faire, on va négocier avec lui encore. Il n'y a pas de prix établi, mais il va nous laisser aider pour rien. Donc, les 3 000 mètres carrés, c'est 16 000 euros, c'est ça? Oui. OK. Et on a déjà récolté combien? Du côté de la... Je pense que Béthier est là-bas avec l'équipe, mais du côté de la compta, on a plus de 2 000 euros, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et plus un don de 5 000 euros qu'on a. Donc là, nous, je crois qu'on a 7 000 euros. Et il y a aussi apparemment les frères du côté du Cameroun qui sont réunis à la fois à Paris, qui ont fait une cotisation. Donc, il reste plus t'à savoir, en fait, ce qu'ils vont nous donner, quoi. Mon frère, mon frère, Flavien, est où? Tu peux venir, s'il te plaît? Et David? Donc, présentement, il y a 7 000 euros déjà, c'est ça? Oui. OK. Donc, je les appelle, ils arrivent. Si on peut se dépêcher. Et bonjour. On devait se voir à la fin. Et vous avez aussi reçu des dons par rapport à l'achat du terrain. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, par rapport à l'achat du terrain, nous avons en caisse 3 000 euros. Donc, 3 000 euros plus les 7 000 euros, ça fait combien? 10 000 euros? 10 000. OK. 10 000 euros. Parce que, Olivier, toi, tu pars au Cameroun le 21. Le 20 et j'atterris le 21. Tu as atterris le 21. Donc, tu pars pour 3 jours, c'est ça? 2 jours, à peu près 2 jours. On va dire 3 jours parce que je prends l'avion très tard après pour rentrer. Donc, tu fais juste 2 jours. Donc, Turquie, Cameroun, 2 jours juste pour acheter ce terrain. Donc, il faut que cet argent te soit remis pour déjà avancer ces 10 000. Et le reste, on va s'organiser, pas de soucis. C'est bon? Déjà, le monsieur va être très touché. Le monsieur va être très touché parce qu'il s'attendait à ce qu'on ne paye que la moitié. Il a failli vendre le terrain, là, en fait. Parce qu'il pensait qu'on était des menteurs. Parce que souvent, beaucoup de personnes disent qu'ils vont acheter et puis ils disparaissent. Donc, nous, on l'a rappelé. On a dit non, 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 qu'on va vraiment venir. Et donc, du coup, j'ai dû prendre les villes rapidement pour y aller. Ok. Donc, nous, on fait le point avec l'équipe du Cameroun tout à l'heure. On fait le point et puis après, on te rappelle. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. C'est bon? Très bien. Merci beaucoup. Que ça soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son œuvre? Alléluia. Amen. Vous êtes contents? On est très encouragés. C'est vrai que rien n'était possible au Seigneur. Nous nous sommes réunis il y a de cela deux semaines. Est-ce que tout le monde l'entend? Nous nous sommes réunis il y a de cela deux semaines. Le projet était à peine sorti de ses cendres. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 20 000 euros. On est carrément dépassés par les événements. Alléluia. Et nous espérons que le Seigneur permettra que cette somme, effectivement, notre frère Olivier puisse l'avoir avant de prendre le vol. Ça serait bien. Nous l'espérons. On travaille pour cela. Ah ben, ça c'est bon. Il n'y a pas de problème. Pas ni problème. Voilà. Enfin, on aura un centre hospitalier aussi au Cameroun. Il y a beaucoup de médecins camerounais. Est-ce qu'il y a des médecins camerounais ici? Ah ben, il y a un médecin du Cameroun qui nous vient d'Italie. Il n'est pas venu le frère? Non, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Merci. Merci. Merci.